Bon début de journée avec Europe 1, il est 7h53, dans votre matinale de l'été, un livre chaque jour. Sébastien Krebs en part à la librairie Mola de Bordeaux. Avec Stéphane Place, bonjour Stéphane. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Alors ce matin on s'arrête au rayon histoire et on remonte loin dans le temps avec la véritable histoire des douze Césars, c'est signé Virginie Giraud. Alors d'abord, et c'est important de le préciser d'emblée, c'est un ouvrage historique accessible, pas réservé à des étudiants qui plongent sur la Rome antique. Puis, la véritable histoire des douze Césars, c'est une vraie grande saga familiale qui s'étale donc sur plus d'un siècle. Cet ouvrage revient sur la vie de Jules César et de ses onze successeurs. Manipulation, trahison, déception amoureuse, libraire chez Mola, Jean-Baptiste Garros a adoré. Déjà c'est un livre d'histoire très bien écrit. Virginie Giraud a cherché à l'intérieur, a mêlé études historiques, recherches historiques et fictions. Elle consacre un chapitre presque à chacun de ses personnages. Évidemment, on balaie toute la famille des Julio-Claudiens. Ensuite, on a cette fameuse année des quatre empereurs, et avant de basculer, dans la dynastie des Flaviens. Généralement, les fictions des débuts de chapitre traitent des empereurs eux-mêmes. Et les fictions de fin de chapitre sont des ouvertures sur la vie de personnages qu'on pourrait qualifier de secondaires, mais en tout cas qui sont très importants dans le règne. C'est un moyen pour Virginie Giraud aussi de s'exprimer en tant qu'historienne. Elle peut ainsi faire rentrer la chercheuse et l'historienne qu'elle est dans cette histoire des douze Césars. Elle revient sur beaucoup de présupposés que nous avons sur l'Empire romain. En termes de décadence, le terme d'Empire est assez péjoratif. Au contraire, elle montre que c'est une période d'une certaine liberté politique. Et justement, elle pose cette question. N'est-ce pas dans ces moments de liberté que ces hommes de pouvoir se permettent tout ? Et Virginie Giraud s'attache à la dimension humaine des Césars, à l'influence des entourages. L'idée dans ce livre était de revenir sur le livre de Suétone, Les douze Césars, qui a été écrit au début du deuxième siècle de notre ère, à l'époque de l'empereur Adrien. Il faut savoir que Suétone avait accès aux archives impériales, puisqu'il travaillait pour ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui l'administration. Et du coup, il départ vraiment une fresque de ce qu'étaient les douze premiers Césars, en allant dans des détails psychologiques assez fins, avec des petits détails qu'il arrive à glaner à l'intérieur de la bibliothèque, notamment en ayant sous les yeux des lettres écrites par l'empereur Auguste 150 ans plus tôt. Et ce que j'ai essayé d'ajouter, au-delà le fait de la biographie classique, c'est vraiment d'aller comprendre ce qu'étaient ces hommes. Parce que finalement, le pouvoir, on l'a très souvent étudié. Mais par contre, qui sont-ils ? Comment ont-ils grandi au sein de leur famille ? Comment se sont-ils forgés intellectuellement ? Quelles sont leurs failles ? Pourquoi sont-ils devenus prétendument sadiques, ou au contraire de bons empereurs ? C'est vraiment l'homme qui m'intéressait, c'est ça que je suis allée chercher. Et c'est bien cela que vous trouverez, la promesse est tenue. Dans cet ouvrage, il y a aussi une chronologie simple et très utile pour se repérer facilement dans cette fresque familiale. Voilà, la véritable histoire des douze Césars. C'est signé Virginie Giraud. Et c'est chez Perrin. Merci Stéphane Place. On retrouve toutes vos idées et lectures chaque matin aux alentours de 8h moins 10. Merci.